C'est une formidable affiche. Est-ce qu'on peut faire un beau plan sur la belle affiche ? Voilà, vous avez tous remarqué, je ressemble à l'actrice Sigourney Weaver, n'est-ce pas Jackie ? Isabelle ? Vous n'avez pas remarqué, voilà. Si, 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 tout de suite. Voilà, donc suite à cette formidable affiche, eh bien j'ai été contactée par un grand grand réalisateur producteur du 7e art afin de jouer le rôle principal d'un remake d'Alien, Marc Dorcel. Et donc ça s'est passé comme ça, ce casting. Je suis arrivée, j'ai dit, oui, bonjour, monsieur Dorcel, oh là là, je suis toute excitée. Tant mieux, tant mieux qu'il me dit. Alors ça va s'appeler comment ce remake ? Aliéné dans l'espace, personne ne vous entend crier de plaisir. Ça sonne bien. Et donc ça va se passer dans un espace Renault. Oui, non, je blague, oui, c'est parce que je suis humoriste à mes heures. Si je veux voir maintenant le plateau ? De fruits de mer. Oui, non, je blague, oui, je suis ? Lourde. Ok, j'arrête. De poisson. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'était la dernière. Donc ça, c'est le décor. Eh ben, c'est dépouillé, hein. C'est la production de plus belle la vie qui finance, non ? Ben, j'espère qu'ils n'ont pas mis tout le budget dans le décor. Bon, ah, ça c'est le scénario. Merci. Eh ben, dis donc. Ouh, j'ai souvent peur. Qu'est-ce que je crie ? Ah, oh, mmm, vas-y, plus vite, plus vite. Je suppose que là, je dois être poursuivi avec un autre acteur par le monstre. Vas-y, enfonce-la-moi bien profonde. Ah ben non. Ah ben non, non, non. Quand l'alien essaie d'inséminer Sigourna avec ses tentacules, elle ne dit pas ça, elle dit le contraire. Il faut qu'il fasse gaffe, votre dialoguiste, quand même. Bon, et le look du monstre, d'ailleurs, c'est quoi ? Une crevette géante avec des tentacules ? Ah, y'en. Ben, enfin, pour ceux qui sont allergiques aux crustés, c'est niveau trouillomètre, on ne va pas aller trop loin. Mais enfin, bon, pourquoi pas ? Tiens, l'alien parle. Ça, il n'était pas dans la version américaine, mais pourquoi pas ? Viens, femelle humaine, que je te poulpe les seins. Et après, on dit que c'est moi qui fais des jeux de mots pourris. OK. Et alors, qu'est-ce qui se passe après ? Elle se transforme en crustacée ? Non ? Il insémine les femmes du vaisseau. Mais comment ? Ah. Ah oui. Ah oui. Ah oui, mais on dirait beaucoup plus un documentaire sexuel qu'un film de science-fiction, là, quand même. Bon, très bien. Et alors, qu'est-ce qui se passe après ? Elles ont un alien qui sort du ventre ? Non ? Non ? Joséphine-Ange-Gardien arrive ? Non ? Ça se termine comment, là, votre film ? En partouze. Ah, excusez-moi, je vibre. Enfin, mon portable. Oui, 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 ah, tu me sauves la vie, là. Oui, 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 très bien. Oui, oui. Oui, ben, absolument, je peux venir tout de suite. Oui, bien sûr. J'arrive. J'arrive. Oui, alors, vous avez pris pas mal de liberté, là, quand même, par rapport à l'original. Alors, je vais réfléchir. Et puis, ça tombe bien, parce que là, on vient de m'appeler pour le rôle principal d'un film. Comme le titre, la quiche interstellaire. Merci.